... Voilà, bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, encore, on va parler de la Guinée. J'ai un thème d'information politique, chers compatriotes guinéens. Et très rapidement, mon thème d'information, en fait, se compose ainsi. Disons, le premier point, je vais parler, en fait, de Mamadou Silla, cet homme qui s'est dit être le chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Silla. Mamadou Silla, en fait, dit, en fait, qu'il veut aller voir, en fait, rendre visite aux prisonniers politiques, chers compatriotes guinéens. Alors, ma réaction, en fait, à cet acte, donc, de cet homme, Mamadou Silla, chers compatriotes guinéens. Je vais en parler tout à l'heure aussi. Je vais parler, en fait, d'Alpha Conté. Gouverner, c'est prévoir, je dirais, gouverner, c'est aussi prévenir, chers compatriotes guinéens. Alpha Conté, qui court à sa propre perte, c'est clair et net. Je vais en parler aussi. Et ensuite, je parlerai, en fait, de, pour la première fois, je vais me prononcer sur cette situation, sur l'affaire Sonko, en fait, au Sénégal, chers compatriotes guinéens. Voilà. Alors, pour les détails, avant, donc, d'attaquer les thèmes, proprement dit, chers compatriotes guinéens, alors, cette citation d'Alpha Conté. Alpha Conté, ce sanguinaire, retenait très bien qu'il n'est pas le président guinéens. C'est un homme qui confisque, par la force, le pouvoir guinéens. L'état guinéens. Il est loin d'être le chef de l'état guinéens, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, Alpha Conté, cette citation, alors, il dit, je cite, certains d'entre, il l'a dit il n'y a pas très longtemps, il dit, certains d'entre vous sont plus intelligents que moi. D'autres sont plus rusés, mais je suis plus patient que vous tous. Fin de citation. C'est Alpha Conté qui le dit. Cet homme qui nous dit qu'il est passé par la Sorbonne, qu'il a fait des études universitaires. Disons comme ça seulement. Parce que là, avec ses actes, effectivement, loin s'en faut. Avec ses actes, non. Non, pas du tout. Alors, je vais essayer de m'intéresser à cette citation d'Alpha Conté. Il dit, certains d'entre vous sont, il s'adresse à ces hommes, vous comprenez, à ces ministres et tant d'autres. Certains d'entre vous sont plus intelligents que moi. D'autres sont plus rusés. Mais je suis plus patient que vous tous. Alpha Conté qui le dit. Très bien. Alors, le mot patient. N'est-ce pas ? La patience. Alpha Conté dit. Les autres pourraient être plus intelligents qu'il lui, voire plus rusés. Mais lui, il est plus patient. N'est-ce pas ? Alors, moi, je m'arrête au niveau de ce mot. Patient. La patient. Alors, mais attention. N'est-ce pas ? Parce que moi, je pense qu'Alpha Conté se trompe là. N'est-ce pas ? Où il ne comprend absolument rien. Parce qu'un voleur aussi peut être patient. Vous le savez très bien. Un voleur, d'ailleurs, est très patient. Un assassin peut être patient. N'est-ce pas ? Un voleur qui va aller voler, il est patient. Il peut passer toute une journée, toute une nuit. Vous comprenez ? Voir des heures, voir des nuits, des nuits. N'est-ce pas ? Attendant le moment précis pour commettre son axe. Le vol. La patience. N'est-ce pas ? Donc, un voleur peut être patient. Un assassin, c'est la même chose. Un assassin peut passer des années, des années. N'est-ce pas ? Il a une cible. Il passe des années, des années. Il cherche des moyens. La tactique. N'est-ce pas ? Pour finalement commettre son axe. Assassiner. La patience. N'est-ce pas ? Alors, quand Alpha Conté dit que certains peuvent être plus intelligents que lui, plus rusés que lui, mais que lui, il est plus patient. Oui, la patience d'Alpha Conté. Nous, ça va aujourd'hui la suite. N'est-ce pas ? La patience de venir s'aimer de la pagaille en Guinée. N'est-ce pas ? La patience de venir tout, en fait, mélanger toutes les ethnies. La patience, effectivement, de venir t'épatuer la conscience guinéenne. De venir assassiner, tuer, mentir. N'est-ce pas ? C'est cela. La patience d'Alpha Conté. Parce que, quelquefois, je me dis même, le mot n'a pas sa place. N'est-ce pas ? Parce que, généralement, quand on dit patience, dans un cadre beaucoup plus respectueux. N'est-ce pas ? On dit, rien n'est, rien d'important, on dit rien d'important, ne naît qu'il ne prenne du temps. C'est vrai. Ce n'est pas pour lui, on dit, la patience, elle est grave. Mais nécessaire. Que ce soit, maintenant, dans le cadre d'un vol ou d'un assassinat. N'est-ce pas ? Ça prend du temps, cher Compto-Guiné. Très bien. Mais la patience aussi, ça peut être un élément du sage. Parce que je me dis souvent qu'au lieu du mot patient, ou la patience dans la citation d'Alpha Conté, écoutez, moi je pense que c'est trop. Ce mot-là, d'ailleurs, c'est trop. Qu'on pourrait dire, le cadrer dans le cadre d'un sage, de la sagesse Compto-Guiné. N'est-ce pas ? Alors, nous savons tous que l'Alpha Conté n'est pas sage. Non, pas du tout, il n'est pas sage. Le sage, comme je vais tout de suite le détailler, le sage, disons, il est bon, il est intelligent, il est patient, il est gentil. En fait, il est honnête, il est sincère. C'est là le sage. N'est-ce pas ? Une telle définition qui ne cadre pas dans la citation d'Alpha Conté. N'est-ce pas ? Moi, j'aurais plutôt préféré l'ignorance. Oui, on dit l'ignorance, le sage, tout lui suffit, tout suffit au sage. L'ignorant, en fait, rien, tout n'est jamais assez pour l'ignorant. C'est un peu Alpha Conté. Le sage, il apprend. N'est-ce pas ? Le sage, il cherche à connaître. L'ignorant veut prendre, veut tout à lui seul. N'est-ce pas ? C'est ça l'ignorant. Le sage, non. Le connaître lui suffit. Seulement ça, je comprends-tu dire. Et c'est clair, parce que si vous venez à Alpha Conté, n'est-ce pas ? Quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire de la Guinée ? Absolument rien. Absolument rien, cher compétant guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Alpha Conté, d'accord, il dit qu'il est plus patient que ses interlocuteurs, n'est-ce pas ? Qui sont intelligents à ruser. Mais lui, il est patient. Mais sa patience, pourquoi fait ? Pour venir s'aimer de la pagaille en Guinée. Et là, nous l'avons noté. S'aimer de la pagaille. Depuis, en fait, sa première journée à la présidence guinéenne de la pagaille seulement. Parce que si vous ne respectez pas les lois, en fait, d'un pays, écoutez, qu'est-ce qui est pire que ça ? De la pagaille pure, cher compétant guinéen. Très bien. Alors, ça, c'était la partie introduite, cher compétant guinéen. Maintenant, je vais parler, donc, du premier point, de Mama Doucilla. Mama Doucilla, en fait, vous le connaissez, cet homme qui s'est dit être le chef de ville de l'opposition guinéenne. Ça fait rire parce que nous, nous ne connaissons pas cette opposition, parce que nous, nous disons qu'il n'y a pas d'élection législative en Guinée, n'est-ce pas ? Il y a une élection présidentielle qui, en fait, nous savons comment ça s'est, en fait, terminé, n'est-ce pas ? En confisant Alfa Kondé qui a totalement confisqué le pouvoir parce que le gagnant de ces élections, c'est dans un diallo, c'est le président légitime. Alors, il a été totalement écarté par la force contre guinéenne. Très bien. Alors, Mama Doucilla, qu'est-ce qu'il dit ? En fait, il aimerait parce que Mama Doucilla se dit être chef de ville de l'opposition guinéenne. Je crois qu'il est opposé plutôt à l'opposition légitime, à cette dame diallo et non au pouvoir. Comme cela devrait s'entendre, cher compétant guinéen. Très bien. Alors, il va voir Alfa Kondé, le sanguinaire guinéen Alfa Kondé, alors demander une audience qu'il aimerait rencontrer les prisonniers politiques. Oui, ils sont les prisonniers politiques. Ça, c'est clair. Alors, Alfa Kondé, voilà, qui saute l'occasion. Oui, parce que Mama Doucilla est plutôt, en fait, une télécommande, en fait, je dis, politique d'Alfa Kondé. Vous comprenez, Alfa Kondé, c'est dans un diallo, vous savez ce qu'il y a, le problème. Et Alfa Kondé qui trouve un certain Mama Doucilla pour jouer, disons, ce rôle-là, pas sincèrement, je crois que ça, c'est quelque chose qu'Alfa Kondé tente de jouer. Alors, tout de suite, il accepte que Mama Doucilla aille visiter, en fait, les prisonniers politiques. Mais, il y a un problème, monsieur Kondé qui vient. La démarche même, d'abord, la démarche même est mauvaise, suspicieuse, catastrophique. Je dis bien la démarche. Vous allez voir les prisonniers politiques, n'est-ce pas ? Ces prisonniers politiques, disons, sont arrêtés, je ne peux dire pas la justice. Parce qu'on dit qu'ils sont allés, ils sont allés à l'encontre des lois de la République, n'est-ce pas ? Donc, ces gens-là ont affaire avec le pouvoir judiciaire. Alors, si un politicien veut aller voir les prisonniers politiques qui sont en prison, je pense, une lettre qui doit être adressée au pouvoir judiciaire, au juge. C'est au juge de dire, de décider si tel politicien doit visiter ou non les prisonniers politiques. N'est-ce pas ? Donc, la démarche même, Mama Doucilla, Mama Doucilla, qui va voir Alpha Kondé pour qu'il puisse avoir la permission d'aller visiter, en fait, les prisonniers politiques. Il n'a pas pensé à un seul moment donné, donc, de dire, bon, mon adresse, une lettre, doit être adressée d'abord au juge, au pouvoir judiciaire. Bon, ça ne nous étonne pas, parce que nous sommes, ça c'est une autre raison, une autre preuve, qu'Alpha Kondé, il a tout dans la main, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, vous avez suivi Alpha Kondé avec cette alliance, avec Mama Doucilla, il avait dit, bon, écoutez, d'accord, il est d'accord, il est d'accord avec cette démarche de Mama Doucilla, il va essayer lui-même de contacter, en fait, les juges, et ensuite, ça c'est du populisme, il dit qu'il va contacter, Mama Doucilla vient le voir, le politicien, et Alpha Kondé, maintenant le pouvoir judiciaire exécutif, qui va voir, en fait, les juges, je sais qu'on peut dire, c'est du populisme, n'est-ce pas ? Alors, la démarche est mauvaise, vous comprenez ? La démarche même est mauvaise, avant même de rentrer dans les détails, je comprends bien, très bien, alors, dans les détails, alors, ça veut dire quoi, Mama Doucilla, nous le connaissons, nous disons qu'en fait, il n'est pas opposant, c'est une télécommande politique d'Alpha Kondé, alors qu'il va voir les prisonniers politiques, pourquoi ? N'est-ce pas pourquoi ? Il veut avoir des points, peut-être demander à Alpha Kondé après qu'il faut les libérer, une façon, en fait, de crédibiliser, en fait, sa posture d'opposant politique ou de chef de file de l'opposition guinéenne, n'est-ce pas ? Alors, tel n'est pas le cas, nous le savons tous, tel n'est pas le cas. Alors, vouloir accepter que Mama Doucilla aille voir, en fait, les détenus politiques, et surtout que les détenus politiques acceptent de recevoir cet homme-là, c'est dangereux pour notre process démocratique. Il ne faut pas accepter, chers compétent guinéens. Ne l'acceptons pas. Personne ne doit recevoir Mama Doucilla. C'est un imposteur, n'est-ce pas ? C'est un hypocrite. C'est la télécommande politique d'Alpha Kondé, Alpha Kondé qui a pour mission, en fait, d'assassiner l'opposition, de faire disparaître l'opposition. Utiliser Mama Doucilla, n'est-ce pas, pour finalement faciliter la tâche. Mais c'est cela. Parce que si Mama Doucilla arrivait, par exemple, à résoudre ce cas, n'est-ce pas ? Parce que, écoutez, ces gens-là sont là, ils ne sont pas coupables. Ils sont retenus par Alpha Kondé, parce qu'Alpha Kondé veut tout simplement, vous savez, fermer, en fait, s'il empêchait les gens de contester son pouvoir, le pouvoir qu'il a confisqué. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Alors, les libérer, c'est lui qui les a mis en prison. Les libérer, c'est lui qui doit aussi décider. Donc, il peut les libérer par une simple demande de Mama Doucilla, une manière, pour Alpha Kondé, de donner plus d'importance à Mama Doucilla, n'est-ce pas ? Mais une autre manière de casser totalement l'opposition guinéenne, de casser notre procédure de démocratisation. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter, chère Mora Doucilla. Aucun détenu, aucun prisonnier politique ne doit accepter cela. D'ailleurs, je suis content, il y a eu une nouvelle de Jacques Founi Kiemangé, qui a réagi d'ailleurs, et il ne va pas recevoir Mama Doucilla. J'espère que ce sera le cas pour tous les autres, les Ousmane Gawal, les Touré, plutôt les Condé, Ismaël Condé, Ismaël Condé, et tant d'autres. Personne ne doit recevoir cet homme qui est un hypocrite. Je le dis bien, je le redis, un hypocrite, il est hypocrite, il est aussi, en fait, la télécommande politique d'Alpha Kondé. Très bien, chère Mora Doucilla. Alors, j'en passe. Troisième point, troisième élément, en fait, ou deuxième élément, dans ce thème d'information, je vais parler tout simplement de... Je vais parler de... Excusez-moi. Excusez-moi, chère compétition guinéen, avec cet appel. Bien. Alors, je vais parler maintenant d'Alpha Kondé, cette fois-ci. Je dis bien, gouverner, c'est prévoir. Mais j'ajoute aussi que, en fait, gouverner, c'est aussi prévenir. Chère compétition guinéen, c'est très important. C'est très important, chère compétition guinéen. Alors, vous l'avez remarqué, Alphacondé, après avoir, en fait, fini de monter tout ce qu'il avait à monter avec le tripartueuse constitutionnel, les tueries, n'est-ce pas, et avec tout ce qui s'est passé avec les élections présidentielles, après avoir confisqué le pouvoir, alors Alphacondé tente, disons, des manières démagogiques, une façon de légitimer son pouvoir. N'est-ce pas ? Il veut, en fait, une guinéen sérieuse responsable, pendant qu'il lui-même, Alphacondé, il n'est pas sérieux, ni responsable. C'est pourquoi il dit que c'est une illusion, c'est impossible. Mais il tente quand même. Il y a des mesures qu'il a, en fait, prises récemment, Alphacondé. Des mesures qu'il a prises avec cette affaire de déguerbissement. C'est honteux même. C'est honteux parce que si nous voyons très bien, c'est pourquoi il dit gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas ? Et si vous ne prévenez pas, écoutez, vous courez à votre perte, mais ça, c'est clair et net. Il faut tout prévoir. Alphacondé n'a rien prévu, je vous l'ai dit, cher Compteur Guigné, il était opposant pendant 45 ans, rien n'a été prévu. D'abord, il n'a pas d'homme, il n'a pas de cadre politique, n'est-ce pas ? Regardez son gouvernement. Qui sont ses ministres ? Qui sont ses ministres ? Ses ministres qui sont là aujourd'hui. Étaient-ils dans le RPJ, dans les moments difficiles de combat ? Non. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, rien n'a été prévu dans ce cadre-là, en ce qui concerne des cadres, des gens qui vont essayer de travailler le programme du RPJ. Non. N'est-ce pas, cher Compteur Guigné ? Alphacondé, vous le savez, quand il est venu, il a dit qu'il ne connaît pas la Guinée. Il ne connaît pas la Guinée. 45 ans, il se bat pour la Guinée, il ne connaît pas la Guinée. Gouverner, c'est prévoir. N'est-ce pas ? Il faut connaître. Alphacondé ne sait absolument rien de tout ça. Très bien. Alors, et vous aussi, Alphacondé, vous avez remarqué la visite d'Erdogan, le président turc, quand il est arrivé il y a quelques années à Conakry. Quand il est venu, il a vu Conakry, il a vu des Taudis, il a vu la ville désorganisée. Il s'était dit, parce qu'il sait, Erdogan, qu'il est face à un président, à un Alphacondé complexé. Le complexe d'infériorité. Donc, c'est pourquoi il a été capable de lui dire, mais écoutez, ça c'est quelle ville ça ? C'est votre ville ça ? Il a été capable de dire ça à Alphacondé. Cher compétent à Guinée, Secouturé, ceux qui n'ont pas connu Secouturé, Secouturé, écoutez, il a été dictateur, Secouturé. Dictateur, nous le connaissons, ça c'est clair. Mais je vous le dis très clairement, Secouturé, Erdogan ne pouvait pas, avec Secouturé, Erdogan ne pouvait pas oser dire à Secouturé, mais c'est quelle ville ça ? C'est quelle ville ça avec des todés partout ? Il n'aurait pas osé parce qu'il serait face à un homme dont le seul charisme l'aurait empêché d'émettre de tels jugements de valeurs sur la vie de Conakry. Mais face à un monsieur Alphacondé ignorant, c'est vrai, ignorant, en le voyant même, vous voyez, son aspect sans charisme, absolument rien, Erdogan s'est permis de faire de tels jugements de valeurs sur le Conakry. Et là, Erdogan avait raison parce qu'Alphacondé, après la visite d'Erdogan à Conakry, qu'est-ce qu'Alphacondé disait maintenant face à la Guinée ? Il dit, écoutez, mon ami vient de me dire tout de suite comment est la ville ? Ce n'est pas une ville, c'est avec des todés. C'est comme tout le guinéen. Gouverner, c'est prévoir. Alphacondé était opposant pendant 45 ans. Il sait comment est la ville de Conakry, les todés et tout ça, la désorganisation et tout. Il est arrivé au pouvoir, il n'en a jamais parlé. C'est après la visite d'Erdogan que cet homme-là, finalement, a dit, écoutez, ça c'est le complexe. Je vais tout faire pour que la prochaine fois qu'Erdogan sera là, écoutez, cette fois-ci, il dira, ah, maintenant, j'ai une ville devant moi. Et voilà pourquoi Alphacondé est en train de tout casser. C'est un complexe. Rien n'était dans son programme. Bien sûr, Conakry, écoutez, pour que Conakry soit une ville très belle, il ne faut pas se le cacher, il faut casser. On ne fait pas d'homelette sans casser les oeufs. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, en suivant les lois, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévenir. Vous ne pouvez pas. Des gens ont construit des maisons, n'est-ce pas ? Pendant 30 ans, 40 ans, des maisons construites avec beaucoup d'argent, des milliards. Et ces maisons-là aussi, ou ces terrains occupés par ces maisons-là, écoutez, ils ne sont pas venus de façon anarchique construire des maisons. Ils sont passés par des autorités locales. À Konakli, par exemple, à travers le gouvernement, ils ont eu des permis de construire. N'est-ce pas ? Et bien sûr, d'accord. Tout a été, tout est construit de façon anarchique, d'accord. Mais avec autorisation, avec des permis de construire. D'accord. Vous voulez maintenant casser. Nous sommes tous d'accord que la vie de Konakli doit être belle. Ça, c'est vrai. Dans ce cas-là, gouverner, c'est prévenir, chers compétents guignères. Il faut prévenir. Il faut informer. Il faut donner un délai raisonnable aux citoyens. Une maison construite avec des milliards, des années, des années, ces maisons sont là. Vous venez un jour, un mois, en fait, de délai, vous dites, bon, d'ici le 1er mars ou le 1er avril, je ne sais pas quoi, vous allez tout détruire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a la pression, il y a plutôt la pression d'Erdogan, le président turc, sur Alpha Condé, que la pression, disons, des Guinéens. L'amour des Guinéens. Alpha Condé. C'est un complexe, c'est un complexe, chers compétents guignères. Normalement, pour de tels actes de déguerbissement, chers compétents guignères, il faut donner un délai au moins 5 ans. Dans 5 ans, voilà, cherchez des moyens. Vous dégagez et sinon, je viendrai avec des machines pour dire tout ce truc. Je dis bien 5 ans, voire 10 ans. Mais c'est cela. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévenir. 5 ans ou 10 ans, vous informez. Parce qu'il est question des maisons, il est question des immobiliers et ce n'est pas des voitures. Il n'est pas question des voitures garées dans une rue, des voitures mal garées, des voitures mal garées dans une rue, par exemple, qui ne respectent pas les règlements ou les codes de la route. Alors, tout de suite, vous envoyez, en fait, des camions, des grues pour les ramasser sans prévenir rien. Vous venez, vous ramassez toutes les voitures mal garées. D'accord. Mais il est question des immobiliers, il est question des maisons, chers compétents guignères. N'est-ce pas ? Très bien. Et en notre cas, gouverner, c'est prévenir, gouverner, c'est prévoir. On a vu Alpha Condé aussi, tout récemment, cette décision, en fait, concernant l'importation des véhicules. Ça aussi, c'est très bien. En fait, c'est bien. Beaucoup de voitures pourries qui arrivent en Guinée, ça, c'est vrai. N'est-ce pas ? Mais pour pas une telle décision que des véhicules de plus de 13 ans ne doivent pas rentrer en Guinée, chers compétents guignères, là aussi, il faut savoir gouverner. Il faut donner un délai. On ne vient pas, ça a été fait antérieurement, on attend, on dit deux mois, trois mois, et puis voilà, la décision. Quiconque importe telle voiture, bon, la voiture sera cassée, etc., etc. Mais s'il vous plaît, il faut donner des délais raisonnables. Nous avons pas mal d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui investissent des milliards dans ça, importaient des voitures en Guinée. Et nous sommes tous en Guinée, s'il y a 50 voitures, nous avons 45 qui sont plus de 13 ans. S'il y a 50 voitures qui viennent en Guinée une année, par exemple, vous prenez les 50, il y a 48 qui sont plus de 13 ans. Alors, s'il faut prendre une décision, interdire des véhicules de plus de 13 ans, écoutez, donnez le délai raisonnable, chers compétents guignères. Beaucoup de gens investissent dans ça, beaucoup de gens vivent de cela. Alors, dire qu'à partir du 1er avril, je ne sais pas quoi, alors voilà, tout véhicule de plus de 13 ans, importés en Guinée, ce véhicule sera détruit. Ça, c'est quoi, chers compétents guignères ? C'est incroyable, avec Alpha Condé. Très bien, je passe au dernier élément, chers compétents guignères, et les questions du Sénégal, cette affaire, disons, affaire Sonko. C'est la première fois que je vais intervenir sur ça, chers compétents guignères, affaire Sonko. Alors, moi, je me dis, écoutez, je suis démocrate, je ne me bats pour la Guinée rationnelle, je vais parler du cas du Sénégal parce que, écoutez, ça intéresse la Guinée. Nous nous battons actuellement pour un processus de démocratisation. Le Sénégal est beaucoup loin. Le Sénégal, il y a une structure politique stable, n'est-ce pas ? Donc, pour ça, je vais en parler. C'est important pour nous, chers compétents guignères. Alors, au Sénégal, je dis bien, il y a une structure politique stable, n'est-ce pas ? Au Sénégal, nous avons les trois pouvoirs responsables. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Au Sénégal, le pouvoir exécutif ne peut pas, peut le faire, corrompre par exemple un juge, n'est-ce pas ? Mais si, en fait, l'affaire, en fait, est découverte, c'est mauvais pour le président. Il va démissionner au Sénégal, oui, ça, ça se fait. Donc, je vous dis combien de fois que là, nous avons une certaine responsabilité au niveau des différents pouvoirs au Sénégal. N'est-ce pas ? Alors, mais attention aussi, c'est souvent le cas, généralement, il y a souvent des cas de préjugés que nous, en fait, aimons souvent, en fait, émettre des préjugés. Sénégal, je dis bien, est un pays démocratique, à structure stable, les juges sont responsables. N'est-ce pas ? Alors, on a une dame qui porte plainte contre un monsieur. N'est-ce pas ? Contre un monsieur. Alors, c'est clair. La justice fonctionne très bien au Sénégal. Alors, on laisse les juges, je dis bien, la justice fonctionne bien, c'est un pays à structure stable. Si ce n'est pas le cas, j'aurais dit autrement. Mais déjà, on a cette stabilité au niveau de la justice, responsabilité au niveau de la justice, une justice incorruptible. N'est-ce pas ? Très bien. Le pouvoir exécutif ne peut pas, en aucun cas, mettre la main sur le pouvoir judiciaire. Vice-versa. Jamais. Dans ce cas-là, quand il y a une plaquette d'une citoyenne contre un tel monsieur, s'il vous plaît, on laisse la justice faire son travail. La plainte est-elle justifiée ? Si ou non ? Et puis voilà, la justice le démontrera. Mais voilà, le malheur est que, voilà, la plainte contre un monsieur qui est un politicien. Et voilà, les préjugés tombent. Et les préjugés, ce sont les suppositions. N'est-ce pas ? Ce sont les suppositions. On se dit, bon, écoutez, à bonvoi, il y a plainte contre telle personnalité politique. C'est un politicien. N'est-ce pas ? Alors, bon, voilà, sûrement, en fait, le pouvoir exécutif tente de l'éliminer parce que, tout simplement, on sait qu'il est, en fait, très sérieux, l'opposant le plus sérieux face, en fait, au pouvoir exécutif. Ce sont les préjugés. Écoutez, nous sommes dans la démocratie, dans une démocratie stable. On laisse le pouvoir, plutôt, en fait, les juges faire leur travail. C'est clair et net. C'est dommage, c'est dommage, ce point-là, là, il faut le signaler aussi. Là, ça, franchement, je ne sais pas, dans ce cas, chaque fois, je le dis toujours, quand un président, un homme arrive au pouvoir, un président, et qu'il tue un citoyen, quand il tue, il tue un citoyen, c'est fini. C'est fini. Là, tout est gâché. Alors qu'il y a des manifestations au Sénégal, des biens, en fait, beaucoup de choses ont été cassées, des boutiques, etc., etc. Mais, pour cela, il fallait-il tuer les citoyens ? Les policiers devaient tirer sur les citoyens ? Jamais, c'est le contraire. Je crois que ça, c'était une grosse erreur de la part du pouvoir exécutif. En fait, d'ailleurs, je me demande, je le dis toujours, je pense, je le crois bien, que le pouvoir exécutif, Macky Sall, tentera, donc, de tout faire, pour que les responsabilités soient situées à ce niveau. Quels sont les policiers qui ont été derrière, en fait, ces bavures, n'est-ce pas ? Des ordres ont été donnés par la hiérarchie, etc., etc. J'espère que le Sénégal, c'est une démocratie stable, à structures stables. Effectivement, les responsabilités seront situées très clairement chaque contre-grinien. Voilà, c'était Nabila Kamra, depuis Bicel, merci pour le coup de tour, bonne soirée.